bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à une petite astuce pour R et RStudio à savoir comment avoir dans RStudio un menu cliquable dans un script R alors vous voyez qu'ici je vous ai préparé un script qui est assez long si je me déplace avec le curseur de la souris, bon c'est pas très très agréable il a quand même plus de 300 lignes bon c'est pas non plus énorme, vous allez me dire si vous êtes habitué à faire du R mais quand même, donc si vous devez vous déplacer dans votre script un endroit précis puis après remonter puis redescendre à des endroits précis à chaque fois ça peut vite être un peu pénible et il y a une astuce pour remédier à ça, donc c'est d'avoir un menu cliquable donc vous voyez qu'ici, alors j'ai pas été original du tout parce que j'avais pas trop d'idées j'ai appelé tout ce que j'ai mis entre 2 dièse et 4 dièse donc mes commentaires, qui sont aussi mes titres pour mon menu cliquable je les ai appelé script blabla 1, script blabla 2, etc, etc et j'ai fait aussi des sous blabla, sous blabla 5 1, sous blabla 5 2, etc, etc alors, c'est pas pour faire joli que j'ai mis 2 dièse et 4 dièse donc c'est pour avoir justement notre menu cliquable je m'explique alors si vous regardez bien, donc, vous avez systématiquement pour chaque titre cette syntaxe là, donc 2 dièse, votre commentaire qui est un titre et 4 dièse et pareil pour les sous-titres que j'en ai mis et pour le faire apparaître, notre menu cliquable, il suffit d'aller en haut à droite de notre fenêtre ici de cliquer sur Show Document Outline et là, vous avez tous vos titres qui apparaissent donc, si vous voyez mal, vous pouvez un petit peu agrandir, il n'y a pas de soucis et si vous voulez, par exemple, aller à script blabla 98 donc vous avez juste à vous déplacer vous cliquez sur script blabla 98 et il vous met automatiquement le curseur de la souris sur script blabla 98 donc vous voyez que c'est quand même vachement pratique si vous devez remonter à script blabla 3 et bien, vous naviguez là-dedans vous cliquez sur script blabla 3 voilà, et il vous met le curseur de la souris sur script blabla 3 et puis en plus, donc, il vous indique ici où vous êtes il vous met un petit curseur vert ici alors moi, il est vert parce que j'ai un skin, un thème qui est foncé vous, il ne sera peut-être pas vert si vous avez un thème clair une autre petite astuce, donc, c'est si vous voulez faire des sous-menus il y a une russe qui consiste à faire comme si vous écriviez du markdown en fait, comme vous faites des listes vous mettez un petit plus devant et du coup, ça vous décale ici votre sous-menu par rapport au titre courant donc vous voyez ici, dans tous les menus 5 quelque chose j'ai mis ça donc, vous avez la possibilité là de faire des sous-menus qui sont cliquables aussi vous voyez, si je clique sur sous-blabla 5.1, il me met dans sous-blabla 5.1 si je clique sur sous-blabla 5.2, il me met dans sous-blabla 5.2 etc. etc. donc voilà, c'est une petite astuce que je voulais partager avec vous c'est pas gênant du tout d'avoir ce petit menu là vous pouvez l'enlever facilement de toute façon, en cliquant dessus, vous voyez, il disparaît si vous en avez besoin, vous le refaites apparaître vous voulez naviguer dans votre script vous cliquez là où vous voulez sur le titre que vous voulez et il vous met au bon endroit alors, évidemment, ça nécessite un petit peu de rigueur au moment où on écrit son script au sens où il faut penser comme si on rédigeait un article à mettre vos titres, tout simplement ou vos sous-titres voilà, donc je tenais à partager ça avec vous parce que je pense que c'est une astuce qui peut vous faire gagner du temps et il me reste à vous dire à bientôt pour une autre astuce et puis je pense que c'est une astuce à bientôt et puis je pense que c'est une astuce et puis je pense que c'est une astuce à bientôt